Piétons, attention, danger. Ce chiffre, incroyable. 559 piétons sont morts l'an dernier et c'est un chiffre qui est en forte progression. 19% d'après une étude Opinion Way. Pourquoi la sécurité des piétons n'est-elle pas assurée ? Reportage à Bordeaux de Vincent Hennin et Nadej Abderazak. Le feu est vert, le passage est dit protégé et pourtant, comme plus d'un Français sur deux, ces piétons sont loin d'être sereins au moment de le traverser. Sur des grands boulevards comme ça, quand il y a des voitures qui arrivent vite, qui ne respectent pas forcément les limites de vitesse, ce n'est pas forcément sécurisant. C'est pour ça qu'avant de passer un passage piéton, je préfère bien vérifier qu'il n'y a personne. Ce n'est pas parce que le feu est vert pour le piéton qu'on est en sécurité si une voiture grille le feu. Le passage piéton n'est pas assez long. Le feu vert ne reste pas assez longtemps. Pour ces piétons, originaires des Etats-Unis et de passage dans la région bordelaise, l'inquiétude est encore plus grande. Pour eux, la traversée de ces passages protégés est à chaque fois une véritable épreuve. Ça fait huit jours que nous sommes en France. J'ai presque été renversée déjà trois fois, deux fois par des cyclistes, une fois par une voiture. Tourne-t-à-gauche ou à droite sur le passage coté sans faire attention que c'est les piétons qui doivent passer, c'est extrêmement dangereux. Des comportements à risque qui ont notamment coûté la vie à 559 piétons en 2016, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. On considère qu'un 9 accident sur 10 est dû à un comportement mal adapté. Le terme passage protégé n'est pas adéquat parce que les piétons ont effectivement une priorité de passage sur les passages dits protégés. Mais en fait, ils ont exposé à un risque majeur. La prudence n'est pas non plus de mise côté piétons. 45% d'entre eux confessent traverser au moment où le feu passe au rouge.